Bonjour et bienvenue ce matin. J'ai envie de vous poser une question. Pourquoi certaines personnes qui ont vraiment le désir de rencontrer l'amour, qui ont un coeur comme ça je dirais, qui veulent beaucoup donner, faite compte, passent toujours à côté, rencontrent les mauvaises personnes et sont seules chez elles. Là il y a un bug. Les gens veulent donner quelque chose, ils veulent aimer et ils ne rencontrent pas l'amour qui les zappe et qui passe à côté d'eux. J'ai réfléchi à ce paradoxe et j'en ai déduit cinq raisons qui s'auto influencent. La première c'est que nous avons tous une identité, nous avons tous une personnalité et pas mal de ces gens qui passent à côté de l'amour en tout cas, perdre un peu le fil de qui ils sont. Ils recherchent l'amour comme si l'amour devait le faire exister. Et ce n'est pas le rôle de l'amour. Je crois que c'est important. La première chose pour commencer à mieux attirer l'amour, c'est de travailler continuellement notre identité. De continuellement travailler à qui nous sommes, ce que nous aimons, quelles sont nos passions. Parce qu'avec l'autre, nous avons besoin d'un échange. Et ce qui fait que l'autre nous aime, c'est justement parce que nous avons cette personnalité. Être ensemble, ce n'est pas complètement fusionner. C'est plutôt être deux chemins parallèles qui vont se croiser, qui vont partager. Parce que nous restons une personne. Alors la première des choses que vous devez intégrer, c'est ne demandez pas à l'amour de vous faire tenir debout. Tenez debout tout seul. Soyez une personnalité. Parce que c'est ça qui va faire que les autres vont vous aimer et que vous allez vous aimer. Deuxième chose, il faut aimer les gens. Il faut aimer tous les gens, en commençant par soi-même, bien sûr. Autour de nous, tout le monde a parfois des comportements inadaptés parce qu'on a du mal-être, parce qu'on vit des choses qui ne sont pas toujours agréables. Mais c'est avoir la croyance que dans chaque personne, il y a de la beauté. Dans chaque personne, il y a de l'amour. Même si, à première vue, ce qu'elle dit ou comment elle se comporte, ce n'est pas toujours tip top. Donc, il faut aimer les gens. Il faut rayonner. Et je vois trop de gens qui, quelquefois, sortent, vont vers les autres, elles vont que par intérêt. C'est-à-dire, elles voient une personne. Est-ce qu'il me convient ? Elles ont des préjugés comme ça. Est-ce qu'il a l'air bien ? Non. Bon, je ne lui parle pas trop. Je passe à quelqu'un d'autre. Et là, on n'est pas dans l'amour des gens. On est dans la recherche. On est dans l'intérêt. Comme des banquiers qui cherchent de l'argent. Et là, ça ne peut pas le faire. Souvent, ça ne le fait pas. Parce que l'amour nous demande à avoir un cœur plus grand, plus large, à aimer tout le monde. Donc, apprenez à aimer les gens, hommes, femmes, et à ne pas vivre par intérêt. Troisième point important pour attirer l'amour. Une fois que, je dirais, on a une identité, on travaille toute la vie sur soi, sur qui l'on est, et que l'on aime les gens, quels qu'ils soient, quelle que soit, en tout cas, leur situation. Troisième point, c'est aller à la rencontre de l'autre. Si l'on reste chez soi, pardon, si l'on attend que l'amour vienne frapper à notre porte, il ne se passera rien. Il faut aller dans la vie de toutes les manières possibles, dans des associations, en sortant, en proposant soi-même des choses. Et c'est là, faire confiance, un jour, que quelqu'un va venir, va arriver, avec qui une belle histoire va commencer. Donc, c'est important de sortir pour aimer les gens. Comme je le disais tout à l'heure, de ne pas sortir seulement par intérêt, en se disant peut-être ce soir, peut-être que je vais rencontrer, non là, parce que ça ne marche pas comme cela. L'amour vient à nous, le moment, presque, où on ne l'attend plus, dans une forme qu'on n'avait pas prévue. Donc, sachons sortir, sachons ouvrir les yeux, apprenons à aimer les gens et faisons confiance, je dirais, à l'énergie de l'amour, comme à l'énergie de l'univers qui va, à un moment, venir à nous. Autre point important pour attirer l'amour, c'est la patience. Il faut savoir que, quand nous sortons, quand nous avons bien sûr cet espoir qui vit en nous, et c'est normal qu'ils vivent en nous, nous allons à la rencontre des gens, et bien sûr, sur cinquante personnes que nous allons peut-être croiser, nous allons rencontrer des noms. Parfois, le nom vient de l'autre, parce que, bon, il ne s'est pas connecté avec nous. Parfois, le nom vient de nous, parce qu'on ne s'est pas connecté avec l'autre. Et il faut savoir accepter cela, de ne pas toujours prendre les choses personnellement, de ne pas se décourager. Sur cinquante personnes, nous aurons peut-être quarante-neuf noms, et un jour, il y aura huit, quelque chose qui va débuter. Donc, il est normal d'avoir cette patience. Souvent, les gens sortent une fois, deux fois, ah ben non, ça ne va pas, ils abandonnent tout de suite, il faut que les choses deviennent tout de suite là. Maintenant, on est toujours dans cette rapidité. Quelquefois, quand on a fini une histoire, il peut se passer un an, deux ans, trois ans, cinq ans, avant qu'on en recommence une autre. Soyons très attentifs à ne pas chercher une personne parce que nous sommes seuls. Nous cherchons une personne parce que nous voulons aimer. Ne plus être seul, c'est encore autre chose. Dernier point, je dirais, qui est important dans cette attirance de l'amour, c'est savoir ce que l'on veut vivre, et bien sûr, ce que l'on ne veut pas vivre. Et il faut savoir l'exprimer avec calme. Je lis ici et là, sur Facebook ou ailleurs, des gens qui disent « Oui, l'amour, je n'y crois plus, je n'ai plus confiance, je me suis fait avoir. » Alors bien sûr, parfois des gens peuvent avoir des comportements inadaptés, il faut savoir le dire. Mais comment on peut se faire avoir ? L'important, c'est de savoir quelle est la vie que nous voulons avec l'autre et quelles sont les choses que nous ne voulons pas, qui nous blessent. Et il faut savoir le dire. Il faut savoir donner son monde d'emploi. N'attendons pas que l'autre devine les choses pour nous. Quelquefois, les gens sont peut-être trop gentils, ils ne savent pas poser une limite. L'autre a une histoire, il ne nous connaît pas. Il faut parler. Il faut dire « Oui, ça, j'aime. Ça, je n'aime pas. Je veux vivre ça. Je ne veux pas vivre ça. » Si l'autre est allé trop loin, c'est souvent parce que nous n'avons pas su mettre une limite. C'est un peu comme les enfants qui viennent provoquer les parents jusqu'au moment où les parents savent dire non, savent poser une règle. Donc, apprenez à parler. Apprenez à exprimer, à dire non, ça, je ne veux pas. À exprimer ce que vous attendez. Et quand ces choses plus claires seront partagées, vous verrez que là, les choses seront différentes. Donc, je répète, c'est ça un point fondamental pour attirer l'amour à vous. La première, c'est avoir une identité. Vous êtes une personne. N'attendez pas que l'amour vous fasse tenir debout. La seconde, aimez les gens, mais tous les gens. Ne sortez pas par intérêt, simplement en zappant ceux qui, à première vue, ne sont pas faits pour vivre pour vous. Aimez tous les gens. Le troisième point, allez à la rencontre de l'autre, de toutes les façons possibles. Et c'est en allant vers les gens, en sortant de sa tanière, en aimant les gens, en ayant une personnalité, que les choses vont changer pour vous. Quatrième point, soyez patient. Ne cherchez pas l'amour là, tout de suite. Il nous faut souvent croiser des refus, parfois, nous-mêmes donner des refus, pour qu'un jour, une personne arrive et une histoire commence. Et quand, je fais le lien avec le cinquième point, quand une histoire commence, bien sûr, on apprend à se découvrir. On ne déménage pas au bout de deux jours ensemble pour se mettre sous le même toit. Apprenez à exprimer votre monde d'emploi. Ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Apprenez à écouter celui de l'autre, ce qu'il a besoin, ce qu'il ne veut pas lui aussi. Et c'est ensemble qu'on va construire ce cercle de choses communes, tout en gardant notre personnalité, notre identité. En étant ainsi, vous verrez que l'amour va venir à vous à un moment ou à l'autre. C'est obligatoire. Je le répète, c'est obligatoire. Si l'amour ne vient pas à vous, c'est que vous avez des points à travailler. C'est que dans certains domaines, vous n'avez pas les bons comportements. Soit vous attendez de l'autre qui vous fasse vivre et que sans l'amour vous n'existez plus, vous n'avez pas de personnalité. Soit vous sortez par intérêt, vous n'aimez pas trop les gens et faites compte, vous n'êtes qu'en quête de l'amour direct. Soit vous êtes trop enfermé chez vous et faites compte, vous attendez que quelqu'un vienne frapper à la porte, vous n'allez pas à la rencontre. Soit vous êtes impatient, c'est tout tout de suite. Alors on se décourage, on abandonne, on dit que c'est l'autre. Soit on ne sait pas ce qu'on veut et là on commence à tout accepter sans mettre de limite. Et après on va dire qu'on sait encore avoir, fait avoir, pardon. Donc voilà, réécoutez cette vidéo, enregistrez bien ces cinq items. Allez dans la vie et si vous avez besoin d'aller plus loin, vous savez que je suis là, je peux vous aider. C'est important de jamais rester seul. Voilà pour ces quelques mots que j'avais envie de partager avec vous parce que rappelez-vous, rappelez-vous c'est fondamental. Nous avons tous besoin d'amour bien sûr. Nous avons tous accès à l'amour. L'amour n'a pas de limite. L'amour ne choisit pas de se donner à quelqu'un et pas à l'autre. L'amour est infini, il est partout. Il n'attend que vous. À vous d'évoluer. À vous de progresser. Pour faire un magnifique chemin avec lui. Merci, à bientôt, au revoir.